Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banisher's Ghost of New Eden. Tiens, on ne peut pas faire le mode photo quand on est dans ce menu là. Très bien, ok. Pourquoi pas. Et donc on était arrivés au Hearth et on essayait d'avancer dans le jeu un petit peu quand même. Et donc on doit parler au colomb pour trouver ce qui se passe. On fait une chasse aux sorcières. Parce que le gouverneur est persuadé qu'il y a une sorcière par ici. C'est ta maison à toi ça ? Bonjour à vous, monsieur Macraeys. Il y a des trous dans ta maison. Je vous ai déjà vu à l'église. J'ai reconnu les marques que vous avez sur vos mains. J'aurais beaucoup aimé devenir banisseur. Ça doit tout de même être quelque chose de sonder les mystères de notre monde. Vous vouliez devenir banisseur ? Vous vouliez devenir banisseur. C'est original. Enfant, j'en ai rencontré un. J'étais impressionné par les marques qu'il portait aux mains, par son assurance. Je me sentais en sécurité avec lui. Vous faites l'œuvre de Dieu, que vous le sachiez ou non, comme Charles Davenport. J'avais beaucoup de respect pour le pasteur. C'est une triste perte. Et alors ? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu banisseur ? À la place, je me suis marié. Je suis venu en Nouvelle-Angleterre. J'ai tout gâché. Parlez-moi un peu des gens d'ici. C'est un vaste sujet qui nécessite probablement une question plus spécifique. D'accord. Parlez-moi du gouverneur Askel. Il est rare pour un homme de mon rang de côtoyer un homme du sien. C'est un homme de foi. Il a notre confiance à tous. C'est tout ce que je peux dire. Au propos de l'ami. Parlez-moi de lamentations, Askel. C'est un bon gars. Très secret. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Heureusement, il ne s'adresse jamais à moi. Au propos de vous. Et vous ? Comment vous sentez-vous ? Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas posé la question. Je me sens étrangement partagé entre ma foi en Dieu et une pure terreur profane. D'accord. Vous n'avez pas remarqué des comportements étranges par ici ? Notre village a subi de nombreuses pertes ces derniers temps. Beaucoup de mes voisins ont vu des proches être emportés par la maladie. Ils tombent malades et on ne les revoit plus jamais. On les entend parfois gémir en passant près de chez eux. Puis les finissements s'arrêtent. Par les temps qui courent, comment pourrais-je savoir si un comportement est plus étrange qu'un autre ? Je ne sais plus quoi penser. Pardonnez-moi, mais... Votre regard me dit que vous avez quelqu'un en tête. Watson. Le cordonnier. Peut-être est-ce la maladie ou la perte de ses proches. Mais quoi qu'il soit arrivé à ce pauvre homme, je crois qu'il a perdu la tête. D'accord, on va aller voir ça. À plus tard, Ismaël. Quand vous voulez, monsieur. Caleb Watson. Encore ce nom qui revient. Allons lui rendre visite. Ah, mais je ne l'avais même pas vu. Tenue de bannisseur niveau 4. Ah, en plus, je peux l'améliorer. Très bien. Alors, ça me ferait perdre beaucoup de force et beaucoup de dextérité pour le coup. D'accord, donc c'est plus pour jouer avec le fantôme. Deux points de bannissement. Ah oui, d'accord. Donc, quand je tape les gens, le bannissement augmente énormément. Plus je tape, plus le bannissement va augmenter. Et au bout d'un moment, je peux plus facilement, je croune que la personne. Je crois qu'on a trouvé la cordonnerie. Ah, ça pue encore plus ici. Ce n'est que justice. On refera notre vie. On la chie dessus. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. Comment t'as fait pour qu'ils l'embrassent à nouveau ? Monsieur ? Monsieur, est-ce que tout va bien ? On est fermé. Ah, allez-vous. Partez. Cassez-vous. 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 Je vois votre attitude enjouée que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous avez entendu des choses intéressantes dernièrement ? Je chie sur les ragots. Je ne colporte pas les ragots. Ni maintenant, ni jamais. D'accord. Le gouverneur m'a demandé de patrouiller. Vous n'avez rien vu de bizarre ? Pourquoi il poserait cette question ? Tout le monde a des secrets. Et je suis doué pour les découvrir. Je n'ai pas de secrets. Je n'ai rien fait de mal. Fouille ma maison si tu ne me crois pas. Tu verras bien. Quand tu auras terminé, tu pourras revenir me présenter tes excuses si tu es un homme. Et après ça, tu iras bien te faire foutre. Tu cherchais quelqu'un qui se comporte bizarrement ? Je crois que tu l'as trouvé. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Le problème, c'est que mon sens de l'humour ne va jamais me laisser tranquille, lui. T'entendais ? Elle n'est pas bonne, celle-là ? Il est à nous, de toute façon. Il aurait dû être à nous depuis le début. Fascinant. Est-ce que chaque habitant a sa propre père ? A ton avis ? Il en manque deux. Celle d'Alexander et de Ruth Watson. De la famille, peut-être ? Je me permets de vous envoyer ce courrier afin de vous rappeler que vous n'avez toujours pas réglé la facture de la réparation de vos bottes. Les retards de paiement nous pénalisent tous. Vous devez bien le savoir, ce n'est pas la première fois que vous me faites attendre. Je vous serai par conséquent reconnaissant de prendre le temps de payer vos dus. Votre ami, en dépit de vos propos insultants. Walcott. Walcott. Dans un endroit calme et isolé, à l'abri des regards de ceux qui y plairaient à causer des scandales. Car je sais que l'œuvre d'un artiste me suscitait des émotions, surtout lorsqu'elle est mal comprise. L'objectivité n'est pas une qualité des plus répandue et je ne voudrais pas nuire au professionnalisme de notre échange. On tente de votre réponse. Un peu le bordel ici. Oh, des trucs à voler. Cher monsieur Watson, je vous écris personnellement afin de vous présenter mes plus sincères remerciements pour votre diligence, votre zèle et votre travail acharné afin de bâtir un nouvel avenir pour la communauté. Le savoir-faire artisanal, vous le savez certainement, est signe de dévotion et tout comme le printemps succède à l'hiver, un village, ce pas de paroissien bien chaussé est un signe de certains de la prospérité du seigneur. On peut passer là. C'est mal, c'est très mal, c'est mal, je te dis. Un médaillon provenant la cordonnerie de Caleb, gravé des ignatiales RW. Avec une mèche de cheveux à l'intérieur. Intéressant. Ruth, voilà longtemps que j'hésite à t'écrire cette lettre, tant j'imagine le mal qu'elle te fera. Mais passer la vérité sous silence reviendrait à mentir aux yeux de Dieu. Ce serait un péché, quand bien même fermer les yeux serait plus facile pour nous tous. Alexander est infidèle, il fréquente des femmes de petites vertus dans ton dos. Oh, bah il fait ce qu'il veut. Voilà, tu connais maintenant la vérité. Je suis au fait de la dépravation d'Alexander depuis des années. Et les charmants et vifs, mais son âme est viciée et Dieu s'est détourné de lui. Allez voir des femmes de petites vertus, ça n'a jamais tué personne. Peu importe ce que diront les autres de toi, je sais que tu es pur. Je sais que ton âme est vierge, lumineuse et pieuse. Ta grâce et la pureté de ton cœur qui transpercerait de tes mots et de tes actes m'émerveillerait. Ta présence éclipse le reste du monde et mon amour pour toi ne cesse de grandir. Ma porte sera toujours ouverte, ma chère Ruth, tout comme mon cœur. Être courtisé par deux frères, ça finit rarement bien. Tu parles en connaissance de cause ? Ne commence pas. Mais elle a raison. Clé de la porte. Mais de quelle porte ? Il est anneau de toute façon. Il aurait dû être anneau depuis le début. Tu sais que c'est vrai. Des débris d'une maison brûlée. Pourquoi garder ça ici ? C'est un cadavre ça, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du métal ni du bois. Des eaux. Ce sont des eaux. Charmants. Il n'a pas l'air très très sain d'esprit ce monsieur. A vie. Les décès et les funérailles en découlant ont eu lieu pour Alexander Watson et Ruth Watson, frère et épouse du cordonnier Caleb Watson. Tous les deux morts de façon tragique dans l'incendie du domicile des Watson et enterrés avec dignité en présence de Caleb, ainsi que de son ami et voisin. Sous les yeux du seigneur au champ du repos. Ruth laisse le souvenir d'une épouse dévouée et d'une présence douce en notre compagnie. Alexander laisse le souvenir d'un homme troublé, souvent porté sur la bouteille, ayant causé de nombreuses contrariétés, ayant sombré dans le péché. Néki est finalement racheté en se precipitant dans le brasier au mépris des flammes, dans un effort vain pour sauver sa belle-sœur. Nous prions pour qu'il soit accepté à la droite de Dieu. D'après Ismaël Lowe, Watson avait perdu sa femme et son frère. Caleb Watson a perdu la tête à cause du chagrin. Je pense qu'on doit parler à Caleb Watson. Il aurait dû être un mot depuis le début. Tu sais que c'est vrai. Mon petit. Ça y est, c'est bon. Vous avez fini de forer votre nez partout. Tant que c'est que mon nez. Vous avez dit que vous n'aviez pas de secret. C'était un mensonge, pas vrai ? Tout le monde a ses secrets. Je peux sentir tes secrets d'ici, camarade. Je vous chie à la gueule. Toi et tes questions de merde. Tu ne l'auras pas de manière frontale. Travaille-le au corps. Prends ton temps. D'où viennent les eaux ? Il y a des débris brûlés derrière chez vous. J'y ai trouvé des eaux. D'où viennent-ils exactement ? Vous n'avez vraiment rien d'autre à foutre que de fouiller dans mes ordures. Ça vient de la maison. Peut-être. J'ai lu votre lettre pour Ruth. C'est évident que vous l'aimiez. Et l'infidélité d'Alexander ? C'était la vérité ? Mon nom est Caleb Watson. Et je jure devant Dieu, devant toutes les personnes ici présentes, que la lettre écrite à Ruth n'était qu'un tature. D'accord. Parce que je convoitais Ruth, sa bien-aimée, j'ai cherché à pourrir la réputation d'Alexander. Et je suis qu'un petit con. Vous êtes honnête. Vous n'avez pas l'air de regretter par contre. Non. Le passé, le passé. Mort et enterré. Mon frère n'est qu'un vieux souvenir. Ah. C'est terrible ce qui est arrivé à votre femme et à votre frère. On aurait pu vous aider si vous en aviez parlé. Ça doit être dur pour vous. Je peux vous demander où ils sont enterrés. Je chie sur mon frère. Et je chie aussi sur vous. Ils sont tous les deux six pieds sous terre au champ du repos. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous chie à la gueule. Caleb, que se passe-t-il au champ du repos ? Va chier avec ton champ du repos. Cassez-vous tous les deux. Le champ du repos, on ne vous regarde pas. Vous devez me dire ce qui s'est passé là-bas. Arrêtez de vous cacher. Il ne s'est rien passé. Enterrés ? Tous enterrés ? Toi, ferme-la ! Et toi, je t'ai dit qu'il ne s'est rien passé. Alors maintenant, cache-toi ! Peu importe ce qui s'est passé, ça a eu lieu au champ du repos. Et bah en avant. Pour le champ du repos. Alors, c'est où le champ du repos ? Missa, c'est pas. Alors, c'est où ? Ah bah c'est là-bas. Très bien. En avant. Faut ressortir. Par là. Allez, on y va. Tu penses quoi de Caleb ? Toi d'abord, jeune homme. Il est hanté. Il est hanté. À tel point qu'il en est devenu fou. Par Ruth et Alexander, peut-être ? Peut-être. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Rassemblons plutôt des preuves. De toute façon, on va le brûler. Parce qu'il faut qu'on ramène notre femme à la vie. Moi les autres, je m'en fous. Surtout lui, le mec est complètement taré. Autant le brûler. Allez. Le champ du repos. Le champ du repos. Un truc là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? De quoi observer ? Ah, il y a de l'argent ici. C'est marrant qu'il n'y ait rien là. Allez. Hop. Descendons par ici. On ne pourra pas remonter. On a du feu follet. On peut remonter ici. By the way. On va arriver derrière le pont. Parce qu'il fallait arriver derrière le pont pour le baisser certainement. Encore une fois, j'ai fait le choix lucide. On doit trouver les tombes de Ruth et Alexander pour comprendre pourquoi Caleb agit de manière aussi étrange. Alors ? Ah, il va y avoir des mecs qui vont se réveiller. Par contre, moi ce que je veux savoir, c'est, il y a quoi là-bas ? Ça doit être dans cette maison. Voilà. Exactement ce que je disais. On va arriver par derrière. Parce que par derrière, c'est toujours plus efficace. Les attaques, hein. Évidemment. Marrant ça. Avec ce sonoir comme ça, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ah ah ! Allons dans la maison. Ok, on peut continuer par là. Un truc à voler. Un récolté. Là ? Je sens la malédiction ou le sort qu'on a déjà trouvé. Il faut qu'on trouve le rituel dont nous a parlé chercheuse. J'ai gardé ces notes sur l'emplacement de la cabane. Ok. Ça doit être ça, c'est cette cabane-là. Allez, cours. Cours tous les jours. Et la moue. Le fermier. Descends. Je pense pas que ce soit ça. Retournons voir. Ouais, non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est cette cabane-là, il faudrait que je regarde les notes. Ok, il n'y avait rien de bien palpitant. Allons trouver les tombes. Des trucs. On peut descendre par là ? Les bois sombres. Ouais. On n'a pas forcément du rêve, moi, ce genre de nom. Quoique, on n'a pas déjà été dans les bois sombres ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Il y a quelque chose ici. Mais regarde, c'est juste là. Ok. Je sais pas pourquoi je vais par là, mais j'y vais. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Donc là, on peut descendre là. Ok. Alors. Il y a un feu, là. Le truc là, ici aussi. Ah oui, il est Darkwood. Bah oui, on en a déjà été, oui. Donc là, peut-être qu'on reviendra par ici. Partainement. Ok. Je suis passé à côté d'un feu, là. Ah si, non. Ça, c'est... Doit être activé. Non, je ne l'ai pas activé, ouais. C'est bien ça. Ok, on va aller par là. On est parti par là. On va partir par là, hein. Ah bah. Merci. Euh... On va explorer par ici. Ok. Bonjour. Qui êtes-vous ? Ok. C'est bon ? Ah, il est encore vivant, lui. Il va rester un paille-veille. Ok, j'ai vu l'ennemi, là. Pourquoi ça ? Les mobs sont niveau 17, tout de même. Merci pour mon fusil. Ah, d'accord. Les spectres se sont rassemblés. Tu ne peux pas les forcer à se manifester ? Ok, un combat ici. Ici, on peut sauter. Euh... Tac. On pourrait remonter là, apparemment. Très bien. continuer le long de la plage et aller vers... Ouais, on va faire ça. On va sauter là. Allez. Ah, mais on peut remonter là, d'accord. Je crois que c'était un... un saut. Oh. Une grotte. Ha ha ! Des pièces de sorcières cachées. Oui, bonjour. Je suis prête, quand tu veux. Petit con. Je peux esquiver, merci. Il est où ? Il est où ? Ok. ok Merci Là, ici Evidemment C'est un truc de vie ça Je suis content Parce que 10 PV, eh bien c'est 10 PV C'est déjà ça de gagné Ok, ça c'est fait Vas-y, chargez, oui Ok Rien ici Ah, tatatitatuta Voilà, c'est géré On chie avec leur truc Je suis avec toi à nouveau Ok La cachette d'atterton Alors, oui On est d'accord Que là C'est par là qu'il faut aller Si je veux aller voir Là c'est pour remonter C'est ça Là c'est pour remonter Directement Oui Nous on veut pas aller là Mais par contre On peut bien aller sur la droite Là Il a l'air d'avoir quelque chose Xbox Euh, Xbox Box Quelque chose Généreuse Pour le coup d'épée Oh De l'argent Cool On va se faire attaquer Evidemment On les a vues Une cachette Oh C'est vrai J'aurais jamais pensé Que j'allais me faire attaquer Voyez-vous Il est là Puticot Non mais oh Fou lui Tu te prends pour qui J'ai qui Mais je m'en fous C'est bon S'on meurt Bien Merci pour les richesses Ok Bon il y avait un petit coffre Mais il doit y avoir Une cachette pas loin La cachette d'atterton C'était pas ça Parce qu'on a pas utilisé la clé Continuons Hop là Ouais donc en fait On a déjà presque exploré Toute la map J'ai l'impression Ouais Il reste que cette zone là En fait On va explorer Parce que là Après on arrivera sur Là c'est le pont de New Eden Avec le chemin direct Vers New Eden D'accord Et on était arrivé par là Nous quand on est arrivé D'accord Donc il reste cette zone là Explorée quoi En gros ça Ça a pas l'air d'être Explorable Et les marées On n'a pas été On n'a pas été Vers le nord D'accord Et là il nous reste Deux trois petits trucs à faire Et un emplacement souterrain Fléau infini On sait Libération d'esprit Trouver la cabane De Fear God Waterbury Nouveau cas Disponible Point d'intérêt Activité disponible On a plein de choses à faire À droite à gauche Très bien Allez J'ai peur que ce soit Juste du remplissage En fait Parce qu'il y a un petit peu La marque de fabrique Des jeux en ce moment Il y a des jeux Avec beaucoup de remplissage Moi je trouve que ça sert à rien De faire un gros jeu De 12 000 gigas Si c'est juste pour Faire du remplissage Parce qu'en vrai La grande force du jeu C'est dialogue C'est les cas de machin Les cas de possession Oh Nouveau soin Intéressant Le reste Il est bien Voilà Il coche les cases On va dire Quand on m'a tiré des foudres Il coche des cases Merci Oh 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 Les trucs Merci Alors là on a un feu en haut On doit continuer à faire le tour Oh encore un Il y en a beaucoup De ces trucs là ici Les petits Les petits feux follets Ok Bonjour Je suis bloqué Ok Il y a un Il y en a encore Descends Et fais pas chier le monde Il y a encore un chasse fantôme Quelque part Ah Où il y a deux chemins Et bien allons d'abord à ce chemin là Il a l'air de mener à nulle part Ah Encore ce truc là Tu te souviens du mauvais esprit Que j'ai senti il y a un moment Je sens le même ici Il faut qu'on trouve le rituel Dont nous a parlé chercheuse J'ai gardé ses notes Sur l'emplacement de la cabane Oui on fera ça Peut-être Si on a le temps Alors Je ne les vois pas Là Je peux me manifester Vu Eh bien ça mène nulle part ça Très bien On aime quand ça mène nulle part Ça veut dire que c'est un cadeau Oui bonjour Vous désirez Voilà dégage Tiens prends-toi ça toi C'est tout ? Ok Le menier Hop Et le petit coffre Merci Bon à niveau 17 On les sent pas trop On les éclate pas mal là Les mobs Moi si ça me permet De booster un peu mon xp Ça me va Bon on va aller par là Il n'y a rien Donc ça veut dire que c'est un C'est un cadeau Et un combat Ce qui est un petit peu embêtant Dans le jeu C'est que c'est Cadeau Combat Cadeau Combat Evidemment il y avait un cadeau Donc il y a un combat Tu ne devrais pas rester là Oui 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 Je le sais Petit con Aïe Ah j'ai plus de Wouhou Soin Trois fois J'ai appuyé Eh 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 Petit souvenir D'Harriland Ok Ok Il faut juste pas que je me fasse toucher En fait dans les combats Mais direct la punition Le mec il dit Les combats ils sont faciles Et il prend de claques Et voilà Direct Ça s'appelle le karma Karma aide Alors Et charger mon fusil Oui Hop là Euh Ah D'accord En fait c'est peut-être plus grand Que ce que je pensais Bon c'est pas grave Il y a une sortie là C'est quand même agréable Les mines comme ça Qui sont pas trop sombres Moi ça me plaît Ça évite de se battre Avec une torche à la con Oui bonjour Allé Allé Je suis prête quand tu veux Allé dégage Alors Merci Qu'est ce qu'il y a ici Ah une C'est un passage là Une brèche J'ai l'impression On voit un combat interminable là Il y a quelque chose de caché Ah Allez Ok Ok Alors On va aller voir Ouais Donc ça c'est un truc Infini déjà C'est ce qu'on nous avait dit Quand il y a de la lumière rouge Comme ça C'est que c'est infini Une horde de spectres Force les à apparaître Avec les bons mots de pouvoir C'est C'est du combat infini Chose qui m'intéresse que très peu Après je sais Que les fers Ça donne des bonus Parce qu'on va avoir Plus d'aptitudes Etc Ah mais il y a un feu ici D'accord Ah oui J'ai vu celui-là Mais j'avais pas vu celui-là Bah très bien Allons à celui-là On va peut-être avoir besoin De se reposer Parce que j'ai plus Beaucoup de fioles C'est pour ça J'aurais dû aller Chercher l'autre feu Qui était là-bas Et là on va devoir Tout se retaper à patte Ah bah non Je peux me TP au village Bah oui Bah oui Je n'en ai cure Ouais On va aller là Parce que ça mène à rien Je n'en ai cure De refaire le passage 13 janvier 1686 A ma belle Acheline Tandis que je t'écris Cette lettre La peur De ne plus jamais Te revoir Me noue l'estomac Je sais que je risque De ne plus quitter Les terres hostiles Du nouveau monde Nous sommes pas nombreux A avoir survécu Au naufrage Du Greta Beaucoup sont malades Et blessés La petite expédition De secours Envoyée à New Eden Par le capitaine N'est jamais revenu Et le capitaine Est mort C'est con Sa jambe puait tellement Que nous avons dû Nous débarrasser De son corps à l'eau Nous n'avons pas la force De l'enterrer dignement Il y a quelques nuits De cela Je pense avoir entendu Des hurlements Et des chuchotements Des loups peut-être Dieu nous a abandonné C'est con C'est très con Après j'imagine Que ce n'est pas Des vraies lettres Mais j'imagine Qu'il y a dû avoir Moult lettres Comme ça Pendant cette période Quand les gens allaient En Amérique Enfin en Nouvelle Angleterre Parce que Ça ne devait pas être facile D'y aller A l'époque Fantôme On vous a vu Il va y avoir Des combats ici Très bien Là il y a le feu Qui est juste là Ça doit être Avec le fameux Greta Avec le fameux Greta Allez Voilà Si tu as besoin D'une pause On peut s'arrêter ici Tac On va la prendre C'est parti Ok Pourquoi j'ai récupéré Mes repos Moi je comprends pas bien Je comprends pas bien Des fois Comment on les récupère Parce qu'il m'en restait Plus qu'un Bon après Si je me repose pas C'est à dire que Les fantômes reviennent pas Donc je m'en fiche 16 octobre 1685 Le Greta a quitté Plymouth Donc c'est bien le Greta Le 30 septembre De l'année 1685 Il y a que deux mois Que nous voguons Mais le temps Est capricieux Depuis notre départ Et n'a cessé De nous tourmenter Depuis La mer est agitée Et la tempête Nous suit partout Ce qui pèse fortement Sur le moral De mes hommes Qui sont déjà fatigués 22 octobre 1685 Bédiver Notre timonier Est pessimiste Un peu trop à mon goût Mais c'est un marin Chevronat Avec lequel J'ai déjà voyagé Et je ne comprends pas Pourquoi Il a l'air aussi Désespéré Il n'arrête pas De se plaindre Du voyage Et affirme Que nous avons Que nous allons droit A la chatastrophe S'il continue Je vais le baïonner Le ficeler au grand mât C'est une bonne solution 24 octobre 1685 Nous avons perdu Kenelm Aujourd'hui Ca faisait plusieurs jours Qu'il souffrait D'une forte fièvre Et juste le plus jeune D'entre nous A peine adulte Encore un enfant J'aurais la lourde tâche D'annoncer La nouvelle à sa mère J'ai horreur de ça 3 novembre 1685 Le mauvais temps Ne cesse de pousser Le Greta vers la côte C'est comme si Les vents et le brouillard Refusaient de nous laisser Trouver un endroit sûr Ce soir Bédiver m'a conseillé De nous mettre à l'abri Le plus tôt possible J'ai étudié Mes vieilles cartes Et il m'est apparu Que la petite ville La New Eden N'est pas loin De notre position J'y étais allé Il y a quelques années La colonie était modeste Mais nous y trouverons Peut-être de l'aide Demain matin Malgré le brouillardance Je mettrai le cap De l'agneaule Elle n'a jamais bu Du brandy C'est pas ce que c'est Pas possible Les chasses fantômes M'en empêchent Ah oui ça il faut qu'elle le casse Donc on doit pouvoir le voir D'ici Ah bah il est là Ici Beaucoup de bateaux Échoués quand même Après il y a des rivages Vaut mieux pas Trop y aller Si tu connais pas Certains bateaux Qui ne peuvent pas Naviguer dans certaines zones Parce qu'ils ont Un tirando trop fort Et donc Ils risquent D'arracher Les rivages Les récifs On peut continuer par là Vers un point d'intérêt Jaune Allons-y Certainement Il va y avoir Des combats Sur la route On peut monter là Et là Ce sera pour redescendre Apparemment Très bien Ah Quelle vue Regarde cette vieille épave Je suis pas si vieux que ça Bonne blague C'est quoi ça L'épave Une terre hantée Et il y a de l'équipement En avant D'accord C'est de là Alors On va certainement Revenir Là on va y aller Comme ça Et on va revenir là Ok 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 J'ai compris Allons sur cette terre Oh mais j'ai pas vu ça Attendez Et des richesses Que je n'ai pas vu En VEIT Des richesses Dirigeons nous Vers cette terre En hantée Hop là Merci Vas-y monte T'attends quoi Le dégel Une grotte Splendide Splendide Bon Bon Où est la sortie Si on a pu entrer On pourra sortir Ok on pourra sauter là On pouvait descendre Ah On va pouvoir descendre Quand on aura éteint Le Le J'attends ton signal Dégage Eh 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 Olé Ça dégage Ok Nice Petite caverne Ici avec Des ennemis C'est tout Ce qu'il y avait A faire Ok Bien Bien Tu veux bien utiliser Ta vision surnaturelle Pendant que je suis aveuglé Par cette puret de pois Ok Il va falloir faire tomber Ça Très bien Je devrais peut-être Passer devant Pour le moment Ah Là il y a un chemin Je ne l'avais pas vu Ok Oui Ça marche Certainement On peut en voir Un d'ici Mais Je ne l'avais pas vu 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 Euh... Ouais. L'angle est pas top hein. J'suis dedans hein. C'est le jeu qui calcule pas. Là tu passes ton fusil là et tu tires dedans. Donc c'est pas par là. Alors il y a force. Je vais utiliser ta vision surnaturelle pendant que je suis aveuglé par cette purée de pois. Ah d'accord ok. Ici tu pouvais. Ok. Donc là je vais là bas. Ok ok ok. Je comprends vite mais il faut qu'on m'explique longtemps. Vous le savez. C'est une vraie purée de pois. De mon côté je vois très bien. Voilà. Je descends là. Et là je peux casser ça. Oh. Fais attention mes possèdes. Bonjour. Olé. On se calme messieurs s'il vous plaît. Je peux participer aussi ? Non. Attention. Une procession spectrale. Allez ça dégage. Je vois rien. Je peux t'aider. Ça dégage. Et ça c'est la sortie je crois. Oui. Donc on va les faire en bas. Il y a des cadeaux. Et nous on aime les cadeaux. Allez. Des petits cadeaux tout nés. Hello. C'est tout. Il y a juste vraiment des petits cadeaux. On pourrait dire qu'ils avaient mis des cadeaux ici. Il n'y a pas rien qui brille. Allez hop. On y retourne. Oui tout ce qui l'intéresse et les trucs qui brillent oui. Eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va faire cette terre hantée lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501.